Ce serment intitulé « Le combat » a été prêché par frère William Marion Branham le lundi soir 31 décembre 1962 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ces voix sont insondables, n'est-ce pas ? Merveilleux Seigneur, qu'il est doux de lui faire confiance. Je suis sûr que vous avez passé des moments merveilleux ce soir. En ouvrant la porte là, il y a quelques instants, d'entendre Sœur Gertie chanter ce vieux cantique « Tiens bon, encore une heure ». Cela m'a rappelé des souvenirs de ma petite église, juste avant que je parte la fois précédente pour aller sur les champs de l'œuvre missionnaire. En ce moment, je regarde chercher Dieu premièrement, ici en face, sur cette vieille poutre. Je me rappelle que c'est Samy Davidson qui a peint cela là-dessus il y a environ 25 ans. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a « Où passerez-vous l'éternité ? » Réfléchissez-y. Et juste ici, il y avait une femme au puits et Daniel dans la fosse au lion. Oh là là, beaucoup de choses se sont passées depuis. Il était presque 17 heures cet après-midi, quand j'ai reçu un appel d'urgence, à environ 50 ou 60 kilomètres d'ici, à la compagne, une femme mourante. Une amie très chère, la mère de Georgie Carter. Je savais qu'il y aurait beaucoup de ministres ici, capables d'assurer la relève jusqu'à ce que je sois revenu. Edith aussi est très mal en point. Et pendant que nous étions là, le Seigneur Dieu est entré en scène. Sœur Carter est loin d'être mourante. Donc, nous sommes reconnaissants de cela. Et maintenant, c'est bientôt l'heure du service de communion. Je pense qu'il compte faire cela vers l'honne-minuit. À quelle heure as-tu prévu de la donner ? N'importe quand, dès que nous, combien vont prendre la communion ce soir ? Faites voir vos mains. C'est, oh, c'est merveilleux. Très bien, je veux juste dire un mot ou deux. Je vais peut-être poser ma montre ici pour environ 10 ou 15 minutes. Et nous commencerons la communion. Maintenant, l'aimez-vous ? Amen. Et je sais que vous avez passé des moments merveilleux, n'est-ce pas ? Tiens, mais c'est frères Thomas Kidd et Sœur Kidd qui sont là, qui ont fait tout le trajet depuis Loyaux. Je suppose qu'on les a déjà fait monter ici. Oh, c'est très bien. J'espère que c'est enregistré et que j'obtiendrai la bande. Vous savez, ils n'abandonnent pas. Ils sont à quelques jours d'avoir 100 ans. Mais c'est ce qui fait que je garde courage. C'est de voir des gens comme eux. Pensez-y. Je suis un vieil homme. Et même avant que je sois né, ils prêchaient l'évangile. Et alors, me voici un vieil homme. Et eux, s'ils ne peuvent pas aller quelque part faire entendre leur voix, ils partent avec un magnétophone et vont d'hôpital en hôpital. De maison en maison, prêchez l'évangile. C'est formidable. Amen. Je me réjouis à cause d'eux et de tous ceux qui ont eu part aux réunions ici. Maintenant, souvenez-vous, nous allons annoncer cela, si le Seigneur le veut, là, dès que l'Église sera achevée, ce qu'il prévoit vers le 10 février. Alors, nous allons, si le Seigneur le veut, nous voulons prendre au moins 8 ou 10 jours, ou peut-être deux semaines, sur les sept sceaux de l'Apocalypse. Nous enverrons d'ici des cartes à nos visiteurs d'un peu partout, pour les informer bien à l'avance. Et alors, s'il décide de venir, eh bien, cela nous fera vraiment plaisir de vous accueillir. Et peut-être que le Seigneur nous accordera une autre manifestation de sa présence, comme il l'a fait la dernière fois, quand nous avons terminé les sept âges de l'Église. Si jamais vous désirez prier pour quelqu'un, eh bien, pensez à moi tout le temps, parce que je suis quelqu'un qui en a vraiment besoin. Maintenant, ça me gêne un peu de prendre ces 10 ou 15 minutes ici pour dire un petit quelque chose avant que nous commencions. Mais courbons la tête un instant. Seigneur Jésus, oh, un jour la bataille sera terminée, et il n'y aura plus de malades pour qui prier, et il n'y aura plus de pécheurs qui se repentent. Mais, Père, pendant que ce jour est ce qu'il est, donne-nous de travailler pendant que nous avons de la lumière, pour nous permettre de travailler, car l'heure vient où personne ne pourra travailler. Maintenant, je prendrai seulement quelques instants, Seigneur, sinon je m'en voudrais de terminer l'année sans avoir dit encore quelques mots. Aide-moi, Père, je te prie, à dire quelque chose qui s'aimera du courage dans le cœur de ton peuple. Alors, nous pourrons partir d'ici ce soir, après avoir pris la communion, et nous savons qu'il y a de la force dans la communion. Israël a pris la communion d'abord, là-bas, en Égypte, et ont marché pendant quarante ans, sans que leurs souliers s'usent ou que leurs vêtements s'éliment. Et sur deux millions et demi de personnes, il n'y en avait pas un seul d'entre eux qui était faible quand ils sont sortis du désert. Seigneur, fais que nous nous rappelions cela ce soir, comme nous approchons de cette grandeur. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Si je traitais du contexte que j'avais noté cet après-midi dans l'intention de l'aborder, nous serions encore ici à 5 heures du matin. Mais je veux lire juste une parole dans Merci, dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Seulement quelques instants maintenant pour puiser du courage. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Et j'aimerais tirer de cela pendant 10 ou 15 minutes un petit contexte, ou plutôt un petit texte, que je désire intituler « Le combat ». Un combat est une épreuve de force. Et nous, ce par quoi on teste les forces. Autrefois, les Indiens faisaient un feu et ils mettaient un certain nombre d'hommes à ce bout-ci de la corde et un certain nombre à ce bout-là. Et le tir à la corde, le test de force, avait pour but de tirer l'équipe perdante pour les faire passer à travers le feu. Maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient nous servir à développer pendant quelques instants ce sujet du combat. Mais je désire utiliser ces minutes pour parler brièvement du plus grand combat qui existe, celui qui se livre entre l'Église et Satan. Cette grande force de Satan. Et nous désirons parler de la grande force de Dieu dans son Église. Maintenant, ce grand combat se poursuit depuis bien des années. Il a commencé au ciel d'où Satan a été précipité sur la terre et est alors devenu ennemi du peuple de Dieu. Et depuis lors, il a employé toute sa force et toute sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu sur les feux ou dans les feux. Et nous savons qui a le plus de puissance. C'est Dieu. Et Dieu, quand il a donné à son peuple la meilleure chose pour combattre Satan, il lui a donné sa parole. En effet, parce que la parole est Dieu et qui est plus fort que Dieu ? Donc, la parole est Dieu et la parole devient notre force. Dieu, dans l'Église, devient la force de celle-ci pour tirer Satan dans ses feux qu'il a fait. Et la lutte se poursuit. Or, Jésus a dit dans Marc 16, « En mon nom, ils chasseront les démons ». Bon, je sais que c'est un vieux dit-on que les gens où il y a un vieux dit-on que... Et en fait, il n'est pas si vieux. Les gens ne croient pas aux démons aujourd'hui. Mais ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est connaître votre ennemi. Et connaître votre ennemi et vous entraîner pour le combat que vous allez livrer lorsque vous le rencontrerez. Parce que vous allez le rencontrer. et le connaître. Connaître son... Connaître son point fort. Ensuite, vous entraîner pour le combat qui se livrera lorsque vous le rencontrerez. Car une chose est sûre, vous allez le rencontrer. Donc, entraînez-vous pour ce combat. Maintenant, s'entraîner au combat, c'est comme ce que fait un boxeur. Son... son ennemi qu'il va affronter là-bas dans un combat, un match. Un très bon boxeur, d'habitude, il connaît et il étudie son adversaire. Il étudie ses frappes, sait d'où il décoche ses coups. S'il se penche en avant, s'il reste en arrière, s'il se bat de la main droite ou de la main gauche. Il étudie tout ça. Et si c'est un bon boxeur intelligent, il va se trouver un partenaire d'entraînement qui se bat exactement comme son adversaire. Car il connaîtra alors tous ses coups lorsqu'il arrivera là-bas. Je trouve que ça, c'est une très bonne chose à faire pour les chrétiens. C'est vrai. Et maintenant, si vous voulez commencer à vous entraîner, commencez par Jean 3, 16. La règle d'or. Commencez tout de suite avec cela, ce qui vous fera entrer sur le ring. Ensuite, entraînez-vous pour les coups qui mettent KO. Parce que vous devrez les utiliser. Ça, tout le monde le sait. Vous devez vous entraîner à frapper votre ennemi. Et Dieu utilise toujours sa parole. Nous devons nous rappeler que Dieu utilise sa parole pour vaincre son ennemi. Si Dieu avait pu envisager ou donner à son peuple quelque chose de mieux avec quoi vaincre l'ennemi, il l'aurait fait. Donc, comme je l'ai toujours dit, quand Dieu prend une décision, c'est la meilleure qui soit. Il n'a jamais besoin de modifier ses décisions. Alors, la première décision, ce que Dieu a donné à son peuple dans le jardin d'Éden comme moyen de combattre l'ennemi, c'était sa parole. Ils étaient fortifiés par sa parole. Alors, l'ennemi va étudier notre stratégie par la parole. Et Satan, donc, a étudié tout cela si parfaitement que lorsqu'il est venu à Ève, il avait la meilleure stratégie qu'il pouvait utiliser sur elle, c'était de raisonner avec la parole. Or, vous ne devez jamais raisonner avec la parole de Dieu. Croyez-la, c'est tout. Ne cherchez pas à l'expliquer, ne cherchez pas à la comprendre. En effet, vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Et alors, Dieu est la parole et elle est faite pour être crue, c'est tout. Et c'est là notre force d'accepter simplement la parole. Et tout le monde sait qu'une semence dans la bonne sorte de terre produira selon son espèce. Nous recevons simplement la parole. Et voilà, qu'Ève s'est arrêtée pour raisonner lorsqu'il, elle lui a cité la parole. Dieu a dit, vous ne devez pas en manger car le jour où vous en mangerez, ce jour-là, nous mourrons. Et Satan ne lui a pas donné tort. Il a dit, certainement, c'est vrai. Mais il a dit, tu vois, vous avez besoin de lumière nouvelle, quelque chose d'un peu différent de ce que Dieu avait dit. Et si vous faites cela, vous serez un peu plus intelligent. Vos yeux s'ouvriront. Mais elle a dit, eh bien, Dieu a dit que nous mourions. Il a dit, oh, certainement que, voyez, voilà, juste ce petit bout-là. Certainement que vous ne mourrez, point. Mais Dieu a dit que vous mourriez, un point c'est tout. Et voilà ce qui, ce qui a causé la cassure de ce grand tir à la corde et qui a précipité toute la race humaine dans la mort. C'est parce qu'Ève a écouté un raisonnement qui s'opposait à la parole de Dieu. Et c'est dommage qu'elle ait fait ça, mais c'est fait. Maintenant, par contre, nous sommes encore fortifiés car le maillon a été refait en Jésus-Christ. Nous le savons. Dieu nous a donné notre meilleur moyen de défense, de se fier simplement à sa parole. Vous savez, eh bien, des gens aujourd'hui disent que le diable n'existe pas. Ils croient que ce n'est qu'une pensée, tout simplement. C'est ce qu'ils croient. Et il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit est une bonne pensée et que le diable est une mauvaise pensée. Mais si vous remarquez, quand la Bible parle du Saint-Esprit, il a dit « quand il sera venu, lui, le Saint-Esprit, et lui est un pronom personnel, voyez ? » Donc, lui, il est une personne. Et le diable est une personne. Et les démons sont des personnes. Oui, ce sont des démons et ils se présentent de bien des manières. Mais on pense que ça, c'est une conception vieillotte. Un homme discutait avec moi, ici, il y a quelques semaines. Il disait « vous savez ce que vous faites ? Vous disposez simplement l'esprit des gens à penser une certaine chose. Quand vous leur dites cette chose-là, c'est simplement un changement de pensée. J'ai eu à faire face à la même chose en Inde, une fois. les saints hommes de là-bas, où nous avons eu, je crois, l'assistance la plus nombreuse à laquelle j'ai jamais prêché lors d'une seule réunion, un demi-million de personnes. Et j'ai capté cela par le discernement de l'esprit. Ils voyaient le Saint-Esprit désigner des gens, les désigner dans l'assistance et dire différentes choses. Et je captais leurs pensées, les rajas et les saints hommes. Ils disaient « ils lient dans leurs pensées ». Alors, au bout de quelques instants, environ cinq ou six personnes étaient passées dans la ligne de prière. Et un aveugle est venu. Il était complètement aveugle. Ses yeux étaient aussi blancs que ma chemise. Et j'ai dit « maintenant, voici un aveugle. Tout le monde peut voir qu'il est aveugle ». Et j'ai dit « si je pouvais l'aider, je le ferais ». Mais le seul moyen pour moi de le faire, ce serait par un don, peut-être en signalant quelque chose qu'il a fait. Ce qui donnerait à penser que si Dieu sait ce qu'il a fait, il sait certainement ce qu'il va faire. Alors, j'ai dit « maintenant, je le regarde ». J'ai dit « c'est un adorateur du soleil ». Il est aveugle depuis vingt ans. Et, lorsque l'interprète le lui a dit, c'était exact. J'ai dit « c'est un homme marié ». Sa femme est plutôt petite et il a deux fils, l'un d'environ sept ans et l'autre de neuf ans. C'était tout à fait exact. J'ai dit leur nom, comment ils s'appelaient. Puis, de l'assistance, de l'enceinte où se trouvaient les gens, c'est venu comme une vague. C'est mental, c'est quelque chose comme de la lecture télépathique de pensée. Alors, j'ai pensé « Seigneur, si tu veux bien me venir en aide, j'ai besoin de ton aide, Seigneur ». Ces gens essayent d'assimiler cela à de la télépathie. Ce n'en est pas et tu le sais, Seigneur. Pourtant, je leur avais donné le passage de l'Écriture. Celui où Jésus a dit qu'il ne faisait rien sans que le Père le lui ait d'abord montré. Puis, en me retournant pour regarder cet homme de nouveau, je l'ai vu juste au-dessus, là, en vision, il avait d'aussi bons yeux que les miens. Je me suis dit « C'est maintenant le moment ». J'ai dit « Cet homme est un adorateur du soleil ». Voilà. « Et il est devenu aveugle ». Et j'ai dit « Maintenant, là, il y a les prêtres mahometons, il y a les prêtres des Sikhs, des Jains et des différents types de religions, de Bouddha. Et cet homme désire recouvrer la vue. Or, vous direz qu'il a adoré la création au lieu du Créateur. Je le crois aussi. Mais nous voici ici ce soir. J'ai dit « Et on nous a aujourd'hui on m'a reçu dans le temple des Jains où dix-sept religions étaient présentes pour m'interroger. Et toutes, elles sont contre Christ. Toutes. Et j'ai dit « Alors, et bon nombre d'entre vous, messieurs, vous y étiez. Maintenant, si Christ, c'est une fausseté, alors cet homme désire être dans le vrai. Et certainement que le Dieu de la création qui a fait le monde sera le seul à pouvoir lui rendre la vue. Cela va de soi. Et j'ai dit « Maintenant, si n'importe lequel d'entre vous, le mahmétisme étant la religion principale ici, si le prêtre mahmétan vient lui rendre la vue, alors je me ferai disciple du mahmétisme. Ou si le prêtre bouddhiste vient lui rendre la vue. Mais que le Dieu qui l'a créé, le Dieu, il y a quelque part quelqu'un qui est Dieu, forcément, puisqu'on ne peut pas avoir une création sans qu'il y ait un créateur. Il faudra un créateur pour créer la vue dans ses yeux. Voilà 20 ans qu'il est aveugle pour avoir regardé le soleil. Il pensait qu'il irait au ciel s'il le faisait. Cet homme a fait cela par ignorance. J'ai dit « Qu'est-ce que vous, les prêtres bouddhistes vous feriez ? Vous changeriez seulement sa façon de penser. Vous diriez qu'il a eu tort. Eux, ils adorent leurs ancêtres morts. » Et j'ai dit « Bon, vous seriez d'avis qu'ils vous diriez qu'il a eu tort. Mais qu'est-ce que vous feriez ? Vous changeriez sa façon de penser. » Et j'ai dit « Qu'est-ce que les mahmétans feraient ? Ils changeraient sa façon de penser. » Les Sikhs, les Jain, et ainsi de suite, ils changent la façon de penser des gens. J'ai dit « Nous avons la même chose aux États-Unis. Tous les méthodistes veulent amener tous les baptistes à devenir méthodistes. Et les pentecôtistes veulent faire de tous les méthodistes des pentecôtistes. » C'est un changement de pensée. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de Dieu, le Créateur. Et j'ai dit « Sûrement que le Créateur parlera. » Or, je n'aurais pas dit ça s'il n'y avait pas eu cette vision en aucun cas. Alors, j'ai dit « Maintenant, lui, s'il vient lui rendre la vue, qu'il soit Dieu. » Et j'ai dit « Maintenant, je mets au défi tout prêtre ou raja, ou saint homme, ou quoi que ce soit. Venez lui rendre la vue et j'adopterai votre philosophie. Vous aurez fait un converti. » C'était le groupe de gens le plus silencieux que j'ai jamais entendu. Voyez, personne n'a bougé. Et j'ai dit « Pourquoi êtes-vous si silencieux ? » J'ai dit « La raison pour laquelle vous l'êtes, c'est parce que vous ne pouvez pas le faire. Et moi non plus, je ne peux pas. Mais le Dieu du ciel, qui a ressuscité son fils Jésus-Christ, dont nous sommes le serviteur, vient de me montrer en vision que cet homme va recouvrer la vue. » Voyez, j'ai dit « Maintenant, s'il n'en est pas ainsi, alors faites-moi expulser de l'Inde. » Mais s'il en est ainsi, chacun de vous se doit de donner sa vie à Jésus-Christ. Je voudrais vous demander ceci. Combien ici donneront leur vie à Christ si cet aveugle recouvre la vue ? Vous voyez, vos prêtres, personne n'est monté ici. Pourquoi ne viennent-ils pas alors qu'ils vous ont dit que leur religion est si grande et si importante ? Pourquoi quelqu'un ne vient-il pas dire quelque chose ? Personne n'est venu. J'ai dit « Alors vous, dans l'auditoire, si vous voyez cet aveugle qui est ici présent ? » Et là, un médecin est venu examiner ses yeux. Il a secoué la tête. Il a dit « Il est aveugle. » Alors j'ai dit « Bien sûr qu'il est aveugle. » Mais j'ai dit « Si, et si Dieu lui rend la vue, combien d'entre vous serviront Jésus-Christ ? » Et à perte de vue, devant moi des océans de mains noires. Je me suis tourné vers l'homme. J'ai dit « Seigneur Jésus, qu'on sache que tu es Dieu. » L'homme m'a sauté au cou. Et il y avait là le maire de Bombay, assis là. Il lui a aussi sauté au cou. Il voyait aussi bien que n'importe qui. Qu'est-ce que c'est ? C'est réellement une puissance. Dieu est Dieu et Satan est Satan. Si vous ne croyez pas au diable, au début, quand j'ai commencé, je me heurtais contre lui tous les jours. Ne me dites pas que le diable n'existe pas parce que je sais que ce n'est pas vrai. Je dois me battre avec lui tous les jours. Alors je sais que le diable existe. Il faut avoir reçu un bon entraînement quand on le rencontre. Pas un entraînement par la psychologie, pas un entraînement par l'instruction, mais un entraînement par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu dans sa parole pour la manifester. Connaissez votre ennemi. Oh, qu'il est cruel ! Comme j'aimerais rester là en ce moment et insister là-dessus, parcourir la Bible pour vous montrer tout au long l'homme qui s'est trouvé face à face avec lui. Comment, dans le combat contre l'ennemi, ils se sont fortifiés par la parole de Dieu ? Noé a vécu cette expérience. Il savait que Dieu lui avait dit qu'il allait pleuvoir. Et le combat faisait rage entre la science et la parole de Dieu. La science qui dit que cela ne peut pas arriver. Dieu qui a dit que cela arrivera. Amen. La même chose existe aujourd'hui. Cela arrivera. Et cela arrive. Les démons existent. Mais Jésus les a chassés. Et il a donné à son Église l'autorité de faire de même. Amen. Chasser les démons en mon nom. Il a chassé sept démons d'une jolie femme un jour. Et il a dit lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme il va dans des lieux arides. Puis il revient amenant avec lui sept autres démons. Donc ça montre bien que si cet homme a été purifié de démons quelque chose qui se trouvait en lui était sorti. Amen. Un démon était sorti. Alléluia. Maintenant lorsque le diable est sorti cela Dieu donne à Dieu la possibilité d'entrer. Donc lorsqu'il sort il faut laisser entrer le Saint-Esprit. Non restez pas là. Sinon si vous vous repentez seulement de vos péchés et que vous poursuivez votre chemin alors vous serez pire que jamais. Mais ce lieu que Satan habitait et occupait autrefois qu'il soit rempli du Saint-Esprit de Dieu et là vous aurez en vous la force de la parole de Dieu manifestée et vous chasserez les démons. Le combat se poursuit. Les lumières du soir brillent. Le Saint-Esprit de Dieu est présent. Et maintenant dans environ environ trois minutes ce sera le moment où les sifflets vont retentir. Il sera minuit. Alors comme nous quitterons ce bâtiment pour entrer à différents endroits et dans nos foyers et pour affronter l'extérieur pour affronter le monde n'y allons pas comme nous l'avons fait dans le passé. Allons-y avec la puissance de sa résurrection. Allons-y au nom de Jésus-Christ en dressant bien haut la bannière et avec la foi dans sa parole pour pouvoir manier l'épée à deux tranchants en prenant le bouclier et l'armure complète de Dieu pour affronter l'ennemi parce qu'il devient chaque jour plus fort et plus puissant alors que alors que l'ennemi vient comme un fleuve l'esprit de Dieu lève un étendard contre lui si nous sommes arrivés à la fin de ces choses que nous et si c'est avec nous que les mystères de Dieu ont été menés à terme alors nous cherchons plus de force une force pour l'enlèvement pour affronter une force plus terrible ce qui enlèvera l'église et l'emportera dans la gloire il faut absolument que nous ayons ça affrontons 1963 avec ce défi nous sommes les serviteurs du Dieu vivant et comme Chadrach Meshach et Abednego d'Antan nous ne nous inclinerons pas devant les démons de ce monde et nous ne retirerons pas ce que nous avons dit au contraire continuons le combat je ressens ce soir pendant que nous tendons l'oreille pour entendre ces sifflets un peu ce que David a ressenti cette nuit chaude et redoutable où il s'était tendu là-bas sous les buissons du murier alors que l'ennemi était en éveil quelle heure cela a dû être pour David quel moment pour lui étant du là il ne savait pas de quel côté se tourner il ne savait pas quoi faire parce qu'il savait qu'ils étaient plus nombreux que lui mais tout à coup il a entendu un bruit de vent qui soufflait dans les cimes des buissons il a su que Dieu marchait devant lui et il est allé au combat c'est un peu ce que je ressens ce soir après le message d'hier soir je me trouve à l'heure la plus sombre à laquelle j'ai jamais fait face de toute ma vie je me sens comme Esaïe au temple après avoir vu ses anges je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures mais écoutez je suis je dois affronter cela d'une façon ou d'une autre seulement j'attends d'entendre passer ce souffle dans les buissons du murier afin d'aller affronter l'ennemi où qu'il soit que Dieu nous aide à le faire maintenant je crois qu'il est minuit moins une et 1962 avec tout son passé laissons-le être du passé levons-nous maintenant chacun d'entre nous le combat se poursuit chacun de vous Paul a dit oubliant les choses qui sont du passé toutes nos erreurs de l'année dernière je cours vers le but de la vocation céleste toutes les erreurs que j'ai faites pendant ces années passées pardonnez-les-moi oh Dieu pardonne-moi Église pardonnez-moi et le ministère que j'ai l'impression de ne pas avoir rempli convenablement oh Dieu pardonne-moi cela Église pardonnez-moi mes erreurs et je courrai vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ ce que demain nous réserve je n'en sais rien mais je sais qui tient 1963 dans sa main maintenant levons nos mains vers Dieu et prions chacun à notre façon en faisant nos confessions et en demandant à Dieu de nous aider pendant l'année qui vient Père Céleste comme nous sommes debout ici et que dans nos cœurs beaucoup de pensées sont en train de s'éteindre et les erreurs de l'année dernière comme nous approchons de la mort de 1962 et de la naissance de 1963 oh Dieu fais que nous ayons gravi un échelon de plus sur l'échelle afin que nous puissions alors voir Jésus et son programme que tous ceux qui sont ici Seigneur en prière pendant que la vieille année s'éteint et que la nouvelle naissance de cette nouvelle année arrive puisse le péché et l'incrédulité du vieil homme s'éteindre dans nos cœurs et la nouvelle naissance y entrer avec l'année 1963 comme un vent impétueux qui remplira nos êtres et fera de nous de nouvelles créatures en Christ fais de nous de bons serviteurs pardonne notre passé bénis notre avenir guide-nous au Seigneur Dieu par ta main puissante Jéhovah bénis les ministres qui sont ici bénis tous les laïcs tous les visiteurs sois avec nous Seigneur nous sommes tes serviteurs et nous nous livrons entièrement à toi pour 1963 afin que la puissance de ton esprit puisse avoir plus de prééminence dans notre vie et dans notre être aide-nous ô Dieu pardonne-nous aide-nous nous t'en prions suscite des hommes puissants suscite de puissants combattants de la foi cette année Seigneur ouvre cette manne cachée ce roc sous le rocher pour que nous puissions voir le programme de Dieu coiffe la pyramide de notre vie Seigneur place la pierre de fête Jésus-Christ sur chacun de nous sans exception que ces grandes et magnifiques saintes bénédictions soient sur nous tous que le feu du Saint-Esprit vienne sur nous que la puissance de la résurrection soit manifestée ô Dieu combien nous te remercions ce soir nous sommes à toi nous nous livrons totalement à toi Seigneur alors que je vais là-bas ne sachant ni où ni comment ni ce que je ferai je mets ma confiance en toi Dieu Tout-Puissant que tu me guideras moi ton serviteur inutile afin que je sois utilisé pour l'honneur et la gloire du Tout-Puissant accorde le Père accueille nos prières bénis nos efforts guéris ceux qui sont malades et affligés tant spirituellement que physiquement et fais de nous tes serviteurs nous sommes l'argile tu es le potier façonne chacun de nous à ta manière pour que nous puissions former ensemble un solide assemblage avec Jésus-Christ comme membre de son corps car nous le demandons au nom de Jésus à cause de lui et pour la cause de l'évangile Amen et Amen Merci Dieu notre Père Nous te remercions pour cette exhortation du nouvel an qui nous fait repartir avec l'espérance et la consolation de savoir ceci grâce à ces paroles adressées à ces hommes qui n'étaient pas au courant Le message est vrai et tu nous demandes d'y être fidèle Nous ferons tout ce que nous pouvons Seigneur pour t'être fidèle à toi et à ta parole Accueille-nous au nom de celui qui nous a enseigné à tous que nous devons prier comme ceci Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne la puissance et la gloire Amen Que le Seigneur vous bénisse et vous garde